Coucou Youtube j'espère que vous allez bien moi ça va et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui sera la vidéo un petit peu traditionnelle de chaque début de mois puisque ça va être un update lecture sauf que là j'ai combiné mes lectures de juin et de juillet puisque j'ai lu cinq livres en juin et cinq livres en juillet donc ça fait 10 d'avoir vous présenter je pense que c'est pas mal pour une vidéo enfin ça fait beaucoup mais en début juillet j'ai pas pu vous faire mon bilan de juin donc autant vous faire le bilan de deux mois comme ça c'est fait je suis peut-être un petit peu en retard sur le mois d'août mais ça va avant toute chose je voulais trop vous remercier par rapport à ma dernière vidéo c'était mon challenge de lire 100 pages par jour pendant une semaine donc c'était un reading vlog et tout j'ai eu beaucoup de retours beaucoup de messages très gentils beaucoup de gens qui sont abonnés de gens qui ont liké et je voulais vraiment tous vous remercier que ce soit que vous m'y envoyez un message que vous ayez commenté que vous ayez liké vous êtes abonné ou juste que vous ayez regardé la vidéo ça m'a fait énormément plaisir et chaque retour sur chaque vidéo me fait très très plaisir et merci beaucoup à tous les gens qui regardent même juste pour une fois cette vidéo ou qui regardent toutes mes vidéos ça fait trop 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 plaisir et voilà genre je pense jamais à vous remercier je vous remercie souvent sur instagram mais mes abonnés ils sont ici merci beaucoup en tout cas ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a trop motivé à refaire exactement ce genre de vidéos genre d'autres reading vlog et tout avec de nouvelles idées j'espère que j'en trouverai et voilà donc merci beaucoup et on va tout de suite pour passer à mes idées de lecture c'est avec le tome 2 de tiny pretty things qui est donc shiny broken pieces de sona shari potra et donna clayton j'avais lu le premier tome il y a trois ans genre l'été il y a trois ans je me rappelle et j'avais vraiment bien aimé j'avais mis quatre sur cinq mais j'ai jamais eu la suite qu'est ce que je tombe vraiment devant en occasion il était devant moi et j'ai été obligé de le prendre puisque c'était l'occasion parfaite pour le coup et j'ai adoré c'était même mieux que le tome 1 c'était génial du coup dans cette duologie on va suivre Gigi, Bette et June qui sont trois danseuses dans la prestigieuse école de danse de new york et du coup Gigi c'est la nouvelle c'est la seule il est noire et elle a beaucoup de talent où il y a un ballet et elle veut décrocher le premier rôle sauf que elle va subir pas mal de pression de la part des autres ensuite on a Betty non Bette pardon qui est la ballerine c'est la star c'est la peste et c'est la star c'est la plus forte qui veut évidemment avoir le premier rôle mais elle elle est prête à tout et en réalité elle a aussi pas mal de pression du côté de sa mère et ensuite on a June qui en a marre d'avoir le second rôle elle a toujours le second rôle et elle veut être la première sur scène et du coup on va les suivre du coup dans cette recherche du meilleur rôle du ballet de l'année dans le tome 1 et on va suivre la suite de leurs aventures dans le tome 2 même s'il y a toujours cette histoire de rôle et tout et j'ai trop aimé ce tome 2 j'aime beaucoup les tome 2 c'est souvent ce que je préfère puisqu'en fait on connaît tous les personnages on connaît l'ambiance et les choses sérieuses elles peuvent commencer genre le tome 1 c'était ok c'était trop bien mais le tome 2 vous savez c'est forcément pire c'est forcément mieux enfin je sais pas c'est pas toujours vrai mais pour moi c'est souvent vrai et du coup dans ce tome 2 elles étaient encore plus méchantes entre elles elles étaient trop des pestes et en même temps ça parle de vrais sujets genre vraiment chaque personnage est vraiment sensible et je pense qu'ils ont tous un très bon fond mais c'est juste qu'ils sont poussés à l'extrême dans ce genre d'école et ça parle du coup de sujets vraiment important et du coup il y a des trigger warning pour tout ce qui est racisme trop du comportement alimentaire on parle de problèmes familiaux on parle d'harcèlement donc plein de sujets il y a aussi cette volonté même si ça parle de danse classique de savoir qu'est ce qu'on veut faire plus tard puisque elles ont 17 ans je crois et certaines savent très bien qu'elles ne pourront pas être danseuses toute leur vie et se chercher et bref c'est vraiment un très bon livre si jamais vous avez des recommandations à me faire sur des livres qui parlent de danse classique hors d'accro hors dark romance je suis preneuse puisque ça m'intrigue de fou et j'adore je suis trop attachée aux trois personnages même si des fois c'est des pestes aussi j'ai essayé de commencer la série sur netflix j'ai jamais réussi à dépasser le premier épisode j'ai pas aimé c'est pas du tout fidèle donc lisez les livres ensuite j'ai continué avec à chaque seconde de noemi dani qui est une new romance et c'est un livre que j'avais vraiment bien aimé je l'ai eu en un jour même je crois que je l'ai eu en 13 heures en ayant fait des pauses c'est ça m'arrive jamais c'est pour ça que je le spécifie mais vous en avez peut-être entendu parler puisque je l'avais présenté dans ma vidéo 10 lectures parfaites pour cet été puisque si vous aimez lire des romances pour l'été il y a ici une romance faite pour vous une romance francophone en plus donc ça change et j'ai vraiment bien aimé il ya des trigger warning mais ce sera écrit dans le livre avant l'histoire dans cette romance on va suivre robin je crois j'avais dit robin dans ma vidéo 10 recommandations pour l'été je crois qu'il s'appelle robin et erika qui était meilleure amie ils ont fait leurs études de droit ensemble et c'était vraiment les besties les besties pour la vie sauf que il ya des sentiments qui ont commencé à naître de la part d'erika robin les a rejetés et du coup elle elle s'est mariée avec un autre garçon et elle s'est elle est partie avec lui ils sont partis au pérou et elle a coupé les ponts avec robin donc il a un peu pris ça pour une trahison puisque c'était sa meilleure amie et du jour au lendemain elle a trouvé un mec elle s'est mariée elle est partie et il se rend compte que peut-être est amoureux d'elle sauf que erika deux ans plus tard elle va quitter son gars elle va quitter son mari et elle va revenir chez robin et il va être obligé de l'héberger et du coup il va y avoir ce truc en mode de la haine parce qu'il ya des non-dits il ya eu des sentiments il ya eu une fuite et bref j'ai vraiment bien aimé ce livre c'est genre un prince to lovers et un peu un ennemis to lovers parce qu'au début du coup ils se détestent en fait ils se sont trop trahis et en même temps ce que j'aime bien ce truc qu'ils se sont pas revus depuis deux ans c'est qu'ils se connaissent de ouf et en même temps ils ont changé et ils sont obligés de vivre ensemble et c'était trop trop bien j'ai trop aimé les deux personnages principaux et leur alchimie ils étaient vraiment faits pour être ensemble et j'ai vraiment trop aimé la plume de noemi dani donc je vous le conseille de fou après c'est une nouveau monde donc c'est plus c'est 17 ans et plus mais je la trouve vraiment cool et rafraîchissante c'est pas un coup de coeur mais c'était vraiment trop agréable de lire ça et faut vraiment que je lisais les autres livres de noemi dani puisque lui c'est le quatrième d'une saga et j'ai pas lu les tomes d'avant mais c'est des tomes chacun a sa propre histoire donc c'est pas dérangeant mais en tout cas j'ai trop trop aimé et je vous le conseille de ouf puis suite à ça j'ai lu un livre que je voulais trop trop lire je vous en ai parlé dans ma vidéo de mon book freak out tag je sais toujours pas dire je savais pas dire dans la vidéo je sais j'ai encore oublié le nom maintenant mais bref c'était une des lectures je voulais faire cette année c'est plus grand que le ciel de virginie grimaldi c'est son dernier roman et c'était un livre trop doux j'ai adoré j'ai mis cinq étoiles puisque c'est virginie grimaldi c'est mon autrice préférée j'étais obligée de mettre un cinq étoiles même si objectivement je suis pas sûre que si ça avait été pas mon autrice préférée j'aurais peut-être mis plutôt quatre étoiles mais en fait c'est tellement genre pour moi un livre trop réconfortant parce que même si je sais que voilà c'est pas son meilleur pour moi pour moi j'en ai préféré d'autres qu'elle a écrit et il m'a pas fait autant d'émotions que d'habitude le fait que ce soit son livre à elle en fait c'était trop un doudou c'était trop une safe place et j'ai adoré donc voilà c'est pas mon préféré mais vu que c'est écrit par virginie grimaldi c'est forcément un livre que j'ai adoré j'ai mis cinq sur cinq pour voilà pour l'émotion que ça me procure et en fait je sais pas même si ça parle de sujets compliqués je me sens trop apaisée dans ses livres c'est c'est doux c'est c'est bien et pourtant ça parle de vrais sujets du coup dans plus grand que le ciel on va suivre Elsa et Vincent qui se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre ils vont finir par créer des liens ils vont finir par discuter et par peut-être tomber amoureux et en fait chacun ils ont fait ils sont très très différents et ils ont aussi vécu quelque chose d'assez dramatique qui les pousse à aller chez le psychiatre et du coup ensemble ils vont apprendre à se... c'est pas ils vont apprendre à se reconstruire ensemble mais ils sont tous les deux blessés par la vie et ils vont être trop mignons ensemble et même si au début ils s'aiment pas genre c'était trop bien et en même temps du coup le fait qu'ils aient chacun vécu quelque chose de dur on va en parler dans ce livre et je sais que c'est un livre très personnel écrit par virginie grimaldi et c'est vrai que on parle vraiment d'émotion dans ce livre mais on parle d'émotion dans tous ces livres je trouve et en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé je me rappelle pas avoir pleuré mais en tout cas je me suis sentie trop bien avec ces personnages j'ai trop aimé leur alchimie et voilà j'ai trop aimé... après j'aime tous les livres de virginie grimaldi donc je suis pas sûre que ce soit la vie le plus constructif que j'ai à vous faire mais si vous aimez cette autrice si vous aimez sa plume si vous aimez l'atmosphère qui se dégage dans ses livres c'est sûr que vous allez adorer et c'est trop nul parce qu'il fait que 320 pages et j'avais trop envie de rester dans l'histoire encore plus longtemps c'est une autrice que je vous recommande à coup sûr il y a des trigger warning mais en même temps c'est abordé d'une manière si juste et si pure et si douce et respectueuse que c'est trop bien du coup il est temps de passer à la saga que j'ai lu sur ces deux mois c'est la saga The Curse Breaker de Brigitte Camerer du coup A Curse So Dark and Lonely, A Heart So Faced and Broken et A Woe So Bored and Deadly c'est une saga que j'ai lu en anglais mais tous les tomes ont été traduits donc le nom français c'est Un coeur si nord et solitaire et c'est une réécriture de la belle et la bête pour le tome 1 ensuite ça change et c'est trop bien c'est Clarisse qui me l'a recommandé je vous mettrai son instagram et son tiktok en barre d'infos puisque j'adore ce qu'elle fait et elle est adorable donc voilà sa recommandation était cool en plus du coup pour le résumé on va suivre Harper qui n'a jamais eu une vie facile mais disons qu'elle s'en sortait elle vivait à Washington et tout se passait pas forcément bien mais tout se passait jusqu'à ce qu'elle se fasse enlever par un mec trop bizarre et qu'elle se retrouve à Amberfall qui est un monde parallèle fantastique genre fantasy un peu médiéval et elle va se retrouver là bas et ils vont lui dire ok tu restes ici tout l'automne puisque là bas il y a le prince reine qui est maudit et en fait il est condamné à revivre l'automne de ses 18 ans en boucle jusqu'à ce qu'une fille tombe réellement amoureuse de lui et du coup chaque automne il envoie son garde du corps kidnapper une fille pour qu'elle tombe amoureuse de lui et ensuite il la relâche et ça fait des siècles qu'il fait ça ça n'a jamais marché bizarrement bizarrement aucune fille kidnappée n'est tombée amoureuse de lui il va y avoir cet enjeu autour d'eux sachant qu'il va y avoir un enjeu supplémentaire qui va se rajouter mais je veux pas vous le dire vous le saurez dans le début du livre de toute manière et j'ai trop aimé cette saga le tome 1 c'est pas mon préféré le tome 2 c'est le deuxième celui que tout le monde a détesté mais moi j'ai trop aimé et du coup c'est une réécriture pour le tome 1 de la belle et la bête qui est vraiment cool et moderne et j'ai trop aimé et genre c'est pas enfin je sais pas comment dire mais c'est pas le syndrome de Stockholm leur romance je pensais qu'il y aurait un truc comme ça mais en vrai Harper elle se laisse pas faire et genre elle est vraiment bien construite comme personnage je trouve et j'ai trouvé leur romance plutôt crédible et dans le tome 2 on va suivre d'autres personnages que j'ai trop aimé du coup c'est pour ça que j'ai préféré le tome 2 puisque j'ai préféré les personnages du tome 2 et dans le tome 3 on va tous les suivre donc on a 4 points de vue et voilà j'ai trop aimé cette saga elle était trop trop bien le seul truc que je pourrais dire dans tous les tomes et surtout pour la romance c'est que j'aurais bien aimé qu'ils prennent un peu plus de temps à tomber amoureux que là c'était des fois un peu trop rapide mais c'était trop mignon donc je les pardonne puisque c'était adorable sachant que le tome 1 je me rappelle m'être dit que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'aperçu sur l'univers mais du coup ça vient dans la suite de la saga et tous les tomes se complètent assez bien et l'histoire elle est vraiment cohérente sur les trois tomes et j'ai trop aimé cette trilogie donc ces deux tomes là je leur ai mis 4 sur 5 et celui là j'ai mis 4,5 sur 5 et c'était trop bien il y a de l'enjeu de la magie c'est un monde un peu médiéval il y a de l'amour de l'amitié en soi c'est pas ultra original et la romance elle est pas non plus ultra originale mais en même temps c'est doux c'est mignon genre les personnages ils ont des vraies personnalités ils sont tous distincts et il y a un peu un enjeu etc donc voilà le seul truc aussi peut-être sur le tome 3 c'est que ça a mis longtemps à se mettre en place et vite à être résolu mais vu que j'aime bien la fin ça m'a pas dérangé franchement je suis plutôt contente de cette saga et je l'ai trop aimé donc même si j'avais très peur du coup de la commencer puisque j'avais eu des très bons avis sur le 1 et des très mauvais avis sur la suite bah en vrai je trouve qu'elle vaut vraiment le coup peut-être qu'il faut savoir que la suite ça parle pas forcément des mêmes personnages que le tome 1 et du coup c'est peut-être pour ça que tout le monde a été déçu mais moi ça m'a vraiment convaincue et j'ai trop aimé cette saga et puis si vous voulez lire en anglais et que vous lisez beaucoup de contemporains et que vous voulez passer à la fantasy je pense que c'est assez accessible en plus les fantasy en anglais il y a 3 tomes donc même si vous galérez sur le premier une fois que vous avez tout l'univers, tous les mots de vocabulaire, tout la suite ça devient facile donc moi j'ai trop aimé après ce tome, enfin cette fin de saga j'ai voulu lire une romance d'été donc je interdis de Emma Green que j'ai DNF voilà j'ai lu 53% voilà je m'étais arrêtée là en milieu d'un chapitre pour vous dire je n'en pouvais plus j'avais lu beaucoup de très 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 bons avis sur cette saga de gens qui disaient que c'était de la romance c'était cliché mais ça parlait de vrais thèmes que c'était pas comme d'habitude que c'était quelque chose à voir que les personnages étaient trop bien et si ça n'avait tenu qu'à moi et si j'avais lu le résumé j'aurais jamais acheté ce livre mais puisqu'on faisait qu'en parler et dire que c'était une romance mais incroyable je l'ai acheté et il faudrait peut-être que je me fie à mon propre avis puisque je n'ai même pas réussi à terminer le livre donc dans Jean Terdi on va suivre Tristan et Lise qui sont demi-frères mais par alliance demi-frères et demi-sœurs par alliance puisque le père de Lise s'est remarié avec la mère de Tristan mais eux ils n'ont aucun lien de sang et du coup ils se détestent ils ne vont pas vivre ensemble pendant 3 ans puisque Tristan il va partir en pension sauf qu'ensuite il va finir le lycée elle va finir le lycée en même temps puisqu'ils ont le même âge et du coup l'été de leur 18 ans ils se retrouvent dans la maison familiale et ils sont obligés de cohabiter et évidemment ils se détestent mais ils vont tomber amoureux je n'ai rien aimé ni la plume ni le décor ni les personnages ni l'humour rien vraiment je pourrais vous faire une vidéo haine mais en vrai je ne le ferais pas je comprends pourquoi ça marche puisque c'est vraiment une romance cliché dans un en vrai le cadre est un peu stylé c'est une île en Floride et ils sont riches du coup ils ont un peu la vie de rêve entre guillemets et je pense que ce n'est pas du tout mais du tout mon style de romance j'avais l'impression d'être sur Wattpad mais mais voilà j'ai déinstallé Wattpad il y a plusieurs années pour ce genre de raison mais du coup les choses que je n'ai pas aimé parce qu'il y a des vraies raisons qui font que je n'ai pas aimé ce livre ce n'est pas juste moi qui rage et je ne veux vraiment pas vous offenser si vous aimez ce livre aimez ce livre je comprends pourquoi il est bien et enfin je comprends pourquoi il y a des gens qui l'aiment mais ce n'est pas du tout du tout mon cas du coup déjà les personnages Lise et Tristan ils sont imbuvables genre vraiment imbuvables Lise elle veut trop faire la fille je ne suis pas comme les autres je suis différente des autres filles les garçons ça ne m'intéresse pas puis d'un jour du jour au lendemain elle va changer elle va tout faire pour rendre Tristan jaloux et Tristan lui c'est un mec à meuf il est beau il fait de la musique c'est un mec un chanteur et tout et bref il n'a aucune profondeur et puis ce n'est pas de l'amour qui va naître entre eux c'est juste de l'attirance physique et genre c'était un peu gênant genre même très gênant suite à ça j'ai lu She's Too Pretty To Burn de Wendy Hurd qui est une romance lesbienne slash thriller jeune adulte c'était génial j'ai trop trop aimé en plus c'est un livre en anglais voilà si vous lisez en anglais vous savez comment c'est rigide d'habitude mais du coup dans ce livre on va suivre durant un été Veronica et Mike qui sont deux filles qui ne se connaissent pas jusqu'à ce qu'elles se croisent dans une soirée et entre elles il va y avoir direct un coup de foudre une alchimie etc et Veronica elle est photographe et son but de l'été c'est de pouvoir photographier Mike alors qu'elle elle déteste ça on va aussi suivre Nico qui est le meilleur ami de Veronica et c'est un artiste et il fait des des sortes d'expositions d'art un peu illégales et qui dénoncent des choses de la société et du coup on va les suivre tous les trois il y a une atmosphère vraiment très étrange dans ce livre et très unique au début je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça mais en fait j'ai trop kiffé l'atmosphère à la fin et c'était super bien c'est vraiment un livre parfait pour l'été et ultra ultra addictif je l'ai dévoré très très accessible en anglais si vous voulez un premier livre en anglais qui en plus n'a pas été traduit en français donc vous lirez quelque chose d'un peu exclusif je vous conseille trop ce livre il était génial donc la partie romance elle allait assez vite vraiment elles se sont tombées très très vite amoureuses mais la partie thriller était ultra bien et ultra stressante et il y a une vraie atmosphère dans ce livre et je pense que c'est un gros gros plus et même si la romance allait vite j'ai beaucoup aimé Mike et Véronica je me suis trop attachée à elle et j'ai trop aimé leur histoire d'amour même si elle commence vite elle est trop mignonne et j'ai trop aimé vraiment c'était trop bien il y avait plein de choses dans ce livre et je sais pas genre il est ultra unique dans son développement et dans son intrigue j'ai adoré juste le petit truc aussi c'est qu'on vous dit que c'est inspiré du tableau de Dorian Gray de Oscar Wilde que j'ai étudié au début de ma licence et je trouve pas que je vois pas trop l'inspiration je devine que c'est parce que on a ce rapport à l'art si vous voulez un thriller jeune adulte romance lesbienne pour cet été c'est le livre qu'il vous faut surtout que je lis jamais de thriller mais celui-ci était génial donc je vous le recommande de ouf du coup mes dernières lectures de juillet je vais pas passer trop longtemps dessus puisque c'est les deux lectures que j'ai lues pendant mon vlog du coup de la semaine dernière donc si vous voulez un avis plus complet de 22 minutes sur les deux derniers que j'ai lues vous pouvez toujours aller le voir mais du coup le premier livre c'est C'est Trahison Obscure de Lexi Ryan qui est le deuxième tome de ses promesses maudites donc c'est une duologie que j'ai terminée j'avais lu ce tome-ci en décembre 2023 j'ai adoré cette lecture c'était génial c'est un coup de coeur et la duologie en entier est un coup de coeur je vous la conseille trop si vous voulez une histoire de faille dans un monde ultra bien fait avec une grosse part de romance puisque c'est une romantésie un triangle amoureux très bien fait et en même temps genre une personne principale trop cool ça va trop vous plaire et du coup c'est une réécriture de Cendrillon on va suivre Abriela qui se fait surnommée Brie et qui est voleuse puisque sa tante elle a forcé elle et sa soeur à payer une dette énorme et du coup elle est obligée de voler pour payer cette dette sauf qu'elle va mettre trop de temps à le faire du coup sa petite soeur va être vendue au roi du cours de la lune qui est extrêmement cruel je fais que me moucher c'est horrible je crois que je fais des allergies je pense que d'ici la fin de cette vidéo j'aurai le nez tout rouge je fais des poses tout le temps vraiment je ne sais pas combien de fois que je recommence pour Brie pour aller sauver sa soeur qui est du coup captive chez le roi cruel de la cour de la lune elle va rentrer à Ferry en se faisant passer pour une potentielle épouse humaine du prince de la cour opposée puisque justement il cherche une épouse humaine donc elle va y arriver en tant que prétendante et elle va profiter de ce de ce passage dans cet autre monde c'était son seul choix pour y accéder elle va se faire passer pour une prétendante mais en réalité elle va juste aller voir le roi du cours de la lune et passer un pacte avec lui en échange de la libération de sa soeur du coup voilà ça va pas se passer comme elle veut puisqu'il va y avoir le prince Ronan qui cherche du coup une femme et qui va être intéressée par elle en même temps elle va se retrouver à aider des rebelles et elle qui détestait les failles elle va s'apercevoir qu'au final il y en a qui sont plutôt gentils et voilà il va y avoir un triangle amoureux elle va être au milieu de ces deux cours du coup la cour de la lumière et la cour de l'ombre et c'est trop bien j'ai un peu du mal à résumer le premier tome puisque je l'ai lu il y a longtemps mais au pire sachez juste c'est des failles et c'est dans un monde trop cool et ça suffisant je pense pour vous donner envie de lire cette saga c'est du 16 ans et plus mais l'univers est ultra intéressant ultra bien développé il y a des légendes il y a de l'amour il y a de la guerre il y a des enjeux politiques c'est trop génial franchement je vous conseille de ouf de les enchaîner puisque ça se passe à la suite littéralement et comme ça vous ne serez pas perdus dans l'univers qui est plutôt plutôt cool tout comme la romance et enfin j'ai terminé le mois de juillet avec une déception du coup The Fire on Eye de Elisabeth Acevedo qui est un livre en anglais qui a été traduit par Sur le vif je crois en français et donc on est sur une déception c'est l'histoire de Emoni qui a 17 ans et sa vie est assez compliquée puisque d'un côté elle son rêve c'est d'être chef de restaurant et de faire des plats toute la journée mais à côté de ça elle doit aller au lycée et à côté de ça elle a un bébé donc elle a 17 ans et elle a un bébé de 2 ans qu'elle éduque avec sa grand-mère et du coup c'est clairement pas une vie facile pour elle et ça l'empêche un petit peu d'accéder à son rêve même si elle adore sa fille et du coup on va suivre sa vie assez compliquée où elle est à l'école elle apprend à cuisiner mais elle adore déjà cuisiner elle est avec sa fille sa grand-mère et sa meilleure amie et voilà et ça va être ça le livre et j'étais assez déçue puisque je ne l'ai trouvé pas assez profond pour moi je suis restée assez en surface j'ai pas du tout aimé le personnage principal et j'aurais aimé qu'on ne voit plus sa vie de famille même si on la voit on la voit vraiment bien mais j'aurais aimé qu'on voit plus sa vie avec sa fille et son rapport à la maternité que son rapport avec la cuisine même si c'était très bien aussi mais c'était moins ce pour quoi j'étais là donc ça explique ma déception je pense qu'il peut plaire et il est très facile à lire en anglais mais voilà j'en ai vraiment fait un avis complet dans mon vlog donc je vous laisse aller loire si vous voulez un avis plus développé que ça mais ça n'a clairement pas atteint mes attentes et voilà pour ma lecture de ces deux derniers mois je suis trop contente puisque ça m'a fait 10 livres en deux mois ce qui est plutôt pas mal pour l'été puisque c'est vraiment pas le moment où je lis le plus de l'année et surtout qu'il y a pas mal de livres en anglais donc je suis plutôt contente et puis c'était globalement de très bonnes lectures même si j'ai eu un DNF et un déception tout le reste j'ai aimé donc je suis très contente de ces livres et franchement ils étaient super bien tous ceux que je vous ai dit que j'ai aimé je vous les conseille en tout cas et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé voir 10 livres d'un coup de deux mois plutôt que deux vidéos de cinq livres même si je pense que ça aurait été bien aussi mais voilà moi ça m'a plu de faire faux format donc si jamais vous avez aimé peut-être que quand il y a des mois où je ne lirai pas beaucoup je combinerai avec le mois d'après mes lectures pour vous faire une petite lecture plus grand mais voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci encore à toutes les personnes qui like, qui commentent qui regardent qui s'abonnent etc ça me fait énormément plaisir même si je ne vous le dis pas souvent c'est trop bien et ça a toujours été mon rêve de faire des vidéos sur Youtube donc merci beaucoup et en attendant je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et voilà passez de très bonnes lectures et je vous fais de gros bisous et je vous fais de gros